Madame la Présidente de l'Office des Transports, Monsieur le Président du Conseil Exécutif, dans un premier temps, je souhaiterais souligner l'importance de ce dossier pour l'avenir de la Corse et des Corses. En effet, dans un cadre européen, avec ses contraintes budgétaires, juridiques et environnementales extrêmement précises, prouver notre besoin de services publics était un défi que l'exécutif a su surmonter, aussi bien pour le transport maritime que pour l'aérien. Aussi, remercier les services pour la qualité de leur travail, parce que je pense que ce n'est vraiment pas facile. La Corse, c'est une île de 340 000 habitants pour une superficie de 9 000 m2. Ce n'est pas, comme on l'entend souvent, un simple quartier de Marseille. C'est une île montagne avec des contraintes géographiques différentes, que l'on soit dans le Cap, à Boniwadjou, dans l'extrême sud, en Balagne. Le choix qui est fait aujourd'hui répond à cette réalité. Le cahier des charges qui a été fixé il y a quelques mois, et notamment ses critères relatifs au maintien du tarif de résident, à l'augmentation de l'offre en siège, et la garantie d'un aller-retour dans la journée sur les quatre aéroports nous semble le plus pertinent possible, afin de garantir, ce qui nous importe à tous ici, un véritable service public, efficace et de qualité, dans le cadre d'un système qui est économiquement et socialement vertueux. Alors, l'ajout de lignes supplémentaires entre les aéroports de Calvi et de Figari témoigne non seulement de la volonté de l'exécutif de développer ces territoires, mais aussi de prouver que le résident Corse est bien au cœur du dispositif. Le service public est au cœur du dispositif, pardon. L'augmentation des fréquences ainsi que les amplitudes améliore considérablement la connectivité avec le continent français et européen, facilitant les déplacements, tant pour les professionnels que pour les étudiants, et aussi malheureusement pour les raisons médicales. Ainsi, les résidents auront la possibilité de partir au plus près de chez eux, et ceux dans des conditions de voyage beaucoup plus stables et à des prix raisonnables. Mais il y a un autre effet, c'est que le service public, ce n'est pas seulement d'attribuer une somme à tel ou tel opérateur, mais de créer autour de celui-ci une véritable économie qui permette à la Corse de pouvoir se développer. Et ce développement doit prendre en compte la dimension sociale. et c'est aujourd'hui tout l'intérêt de ce débat, à savoir les emplois directs et indirects de ce secteur. Les personnels et les emplois induits par cette DSP ne contribuent pas seulement à l'équilibre économique de notre île, mais ils font aussi partie de notre quotidien. Et nous avons le devoir, nous, en tant qu'élus de la Corse, de prendre en compte cette réalité sociétale. Et nous tenons à saluer ici les personnels présents et surtout de leur assurer de notre soutien le plus total. Donc aujourd'hui, à travers ce rapport que vous nous proposez, les critères définis sont clairs, ils sont précis, et surtout, ils sont applicables et opposables à toutes les compagnies qui ont candidaté. Et comme nous l'avons vu dans un cadre législatif, réglementaire et budgétaire contraint, vous avez fait le choix de donner la priorité au bord à bord afin de maintenir le service public dont a tant besoin la Corse et de se positionner sur l'offre qui nous semble être la mieux disante au regard de ces critères définis, à savoir le prix, l'offre de service et la solidité financière des compagnies candidats. Pour ces raisons, vous l'aurez compris, nous monterons évidemment très favorablement ce rapport. Je vous remercie.